Bonjour et bienvenue. Toutes délinguaires affichent le quotidien critique pour rendre hommage à nos mères, femmes et filles. Mères, elles comblent de bonheur leurs enfants, épouses, elles assurent. Au travail, elles n'hésitent pas à damer l'opin aux hommes, notamment dans la gestion. Elles, ce sont les braves femmes qui sont célébrées ce 8 mars par toute la communauté internationale, notre critique. Pendant que le quotidien Yorior met en exergue à sa une quelques profits de femmes modèles, Amazon de la Résistance contre l'injustice. Trubine complète la lecture de Yorior par un retour sur des figures féminines historiques telles que Mam Diaraboso, Aline Sitewe Diata, Mam Astou Dianka, Mam Fawad Dewele. Le Sénégal, pays de femmes modèles, titre ce journal. L'observateur, pour sa part, porte son attention sur les femmes plurielles aux vies singulières. Il revient de cette manière sur le calvaire des femmes déclassées de Bopoutchor, une hule de sans lui, sans eau ni électricité, qui ne dispose pas non plus de marché ni d'infrastructures sanitaires. Le journal parle aussi des femmes sans abri à Dakar, qui vivent le péril de la rue. De même ouvre-t-il une fenêtre sur les héroïnes du net, spécialisées notamment dans la vente en ligne. Boss Bilejour souhaité faire une incursion dans le monde des femmes, opérant dans l'exploitation minière à Diogo, sur un site de la société Grande Côte Opération dans la région de Thiesse. Ces femmes sont aux avant-postes en termes de responsabilité, et tiennent parfois tête aux hommes qui continuent de dominer, malgré tout, la vie de ce secteur, écrit le journal. « Marche toujours haute », affiche le journal Le Quotidien. Un jour de mode du journal pour faire constater que pour les femmes, la marche demeure toujours haute, en raison de retard, toujours notée dans l'autonomisation financière, les arts ou au niveau professionnel. Il reste que le Sénégal a franchi beaucoup d'étapes concernant la lutte pour l'émancipation des femmes, estime le quotidien LAS, lequel ajoute que dans les instances de décision, les Sénégalaises occupent des rôles prépondérantes. Par conséquent, poursuit le journal l'image de séductrice, qu'on lui colle par le truchement des productions cinématographiques et dans les médias, doit évoluer. Ce qui corroborait à un certain point par l'éditorial de l'Observateur, signé de la journaliste Jacqueline Fatouma Bokoum, une femme en vue qui a fait la preuve de la renommée à la tête de nombreux médias au Sénégal. Être femme aujourd'hui, c'est faire accepter qu'on soit l'autre moitié impactante du monde, avant la guest éditorialiste de l'Observateur. Il est fini, le temps où nous célébrions en toute timidité les moments consacrés à une infime présence professionnelle, à notre militantisme secondaire, à nos droits égratignés, écrit-t-elle. Des femmes avant nous ont tracé un chemin, en arrachant aux plantes de nos pieds, les épines qui pourtant, si tardent encore, analyse Jacqueline Fatouma Bokoum. Le Soleil rapporte que le président de la République, Macky Sall, en président mardi les Assises Nationales de l'Entrepreneuriat Féminin, a annoncé d'importantes mesures qui seront prises ce mercredi lors de la réunion du Conseil des ministres. Le succès, c'est vous aimer vous-même, c'est aimer ce que vous faites et c'est aimer comment vous le faites. Africa Mousseau, bonne lecture.